Hélène Ferranté, l'amie prodigieuse Chapitre 14 Cet été-là, les frontières du quartier commencèrent à s'estomper. Un matin, mon père m'emmena avec lui. À l'occasion de mon inscription au lycée, il voulut que je connaisse bien les moyens de transport que je devrais utiliser et les rues que je devrais emprunter pour aller à ma nouvelle école en octobre. C'était une belle journée, venteuse et très claire. Je me sentis aimé, chouchouté, et à l'affection que j'avais pour lui, vint s'ajouter une admiration croissante. Il connaissait très bien l'espace immense de la ville. Il savait où aller prendre le métro, le train et le bus. Dans la rue, il avait des manières sociables, courtoises et patientes qu'il n'avait presque jamais à la maison. Il sympathisait avec tout le monde, dans les transports et les bureaux, et il réussissait toujours à faire savoir à son interlocuteur qu'il travaillait à la mairie et que si besoin était, il pourrait accélérer un dossier et ouvrir des portes. Nous passâmes toute la journée ensemble, la seule de notre vie. Je ne me souviens d'aucune autre. Il ne s'occupa beaucoup de moi, comme s'il voulait me transmettre en quelques heures tout ce qu'il avait appris d'utile au cours de son existence. Il me montra la Piazza Garibaldi et la gare en construction. D'après lui, elle était tellement moderne que les Japonais venaient exprès du Japon pour l'étudier et la refaire à l'identité de chez eux, sur tous les piliers. Mais il avoua qu'il préférait la gare précédente. Il y était plus attaché. Tant pis. Naples, selon lui, était ainsi depuis toujours. On enlève, on démolit et puis on refait. Ça fait circuler l'argent et ça crée du travail. Il m'emmena Corso Garibaldi jusqu'au bâtiment qui serait bientôt mon école. Il fit les démarches au secrétariat avec une grande bonhomie. Il avait le don d'être avenant, un don qu'il gardait caché dans le quartier à la maison. Il se vanta de mon extraordinaire bulletin auprès d'un appariteur dont découvrit-il alors. Il connaissait bien le témoin de mariage. J'entendis qu'il répétait souvent des phrases comme « Tout va bien » ou « On fait ce qu'on peut ». Il me montra la piazza Carlo III, l'hospice des pauvres, le jardin botanique, la via Fioria et le musée. Il me fut passé par la via Constantinopoli, la Porte Alba, la piazza Dante et le Toledo. Je fus submergée par les noms. Le bruit de la circulation, les voix, les couleurs, l'atmosphère de fête qui régnait partout, l'effort de tout conserver en mémoire, afin de pouvoir en parler à Lila. L'aisance avec laquelle mon père bavardait avec le pizzaïolo, chez qu'il m'acheta une pizza à la ricotta toute chaude, ou le marchand des quatre saisons, chez qu'il me prit une pêche bien jaune. Était-il donc possible que seul notre quartier soit saturé de tensions et de violences, alors que le reste de la ville était radieux et bienveillant ? Il m'emmena voir l'endroit où il travaillait, qui se trouvait sur la piazza municipio. Là aussi, m'expliqua-t-il, tout avait changé. On avait coupé les arbres et tout détruit. Tu vois tout l'espace qu'il y a maintenant ? Tout ce qui reste d'ancien, c'est le Mathieu Angiono. Mais qu'est-ce qu'il est beau, « Il n'y a que deux vrais hommes à Naples, ton papa et le château. » Nous entrâmes dans la mairie. Il salua un tel et un tel. Il était très connu. Avec certains, il fut jovial, me présentant et répétant une énième fois qu'avec l'école, j'avais eu neuf en italien et un neuf en latin. Avec d'autres, il fut presque muet. Seulement, ça va, merci, à votre service, vous n'avez qu'à demander. Enfin, il m'annonça qu'il allait me montrer le vésuve de près et la mer. Ce fut un moment inoublié, nous prîmes par la Via Caraccioli. Il y avait toujours plus de vent et toujours plus de soleil. Le vésuve était une forme délicate, couleur pastelle, au pied de laquelle s'agglutinaient les pierres blanches de la ville, la silhouette couleur de terre du Castel de Lovo et la mer. Et quelle mer ! Très agitée, elle rugissait et le vent coupait le souffle, plaquait les cheveux contre le corps et soulevait les cheveux du front. Nous restâmes de l'autre côté de la route, au milieu d'une petite foule qui admirait le spectacle. Les vagues roulaient comme des tubes de métal bleu, portant à leur sommet le blanc d'œuf de l'écume. Puis elles se brisaient en mille éclats scintillants et arrivaient juste à la route, au milieu des oh, d'émerveillements et de crainte de tous ceux qui regardaient. Je me sentis étourdie par les rafales puissantes et par le bruit. J'avais l'impression que même si je retenais une grande partie de ce spectacle, un tas de choses, trop, s'éparpillaient autour de moi sans que je puisse les saisir. Mon père me serre à la main comme s'il avait peur que je ne m'échappe. En effet, j'avais envie de le laisser pour aller courir, changer de place, traverser la route et me laisser renverser par ces écailles brillantes de la mer. En cet instant tellement fantastique, plein de lumière et de clameur, je m'imaginais seule dans la nouveauté de la ville, neuve, moi-même, avec toute la vie devant moi et exposée à la furie mouvante du monde dont sans nul doute je sortirais gagnante. Je rentrais dans le quartier comme si je revenais d'une terre lointaine. Hélène Afférenté, l'amie prodigieuse Sous-titrage MFP.